L'héliogravure, hélio c'est le soleil, c'est la lumière, et gravure, en fait, on va graver avec la lumière. L'héliogravure est un art méconnu. Cette technique d'impression ancienne aurait pu disparaître si Fanny ne s'était pas battue pendant des années pour la sauvegarder. Ce qui me passionne dans la technique, c'est ce processus très lent qui est à l'encontre de ce qu'on vit actuellement. A partir de matrice en cuivre, Fanny donne vie à des photos en les reproduisant à l'infini. C'est un patrimoine qui pour moi est d'une richesse incroyable, cette finesse, cette émotion qu'il y a dans les tailles, on ne peut pas l'avoir autrement que par le procédé manuel. Au cœur de l'hôtel des métiers d'art à Meudon, rencontre avec une artiste aux mains d'encre et au cœur d'or qui a su dompter la lumière. De l'encre, du papier chiffon, une presse. Lorsque Fanny imprime une photographie, elle opère un véritable voyage dans le temps. Je vais partir de procédés numériques pour créer le film et après je vais imprimer comme au XIIIe siècle. L'image imprimée sur une gélatine photosensible va être reportée sur la plaque de cuivre grâce à la lumière. C'était compliqué parce qu'au XIXe, il faisait ça la lumière du soleil en fait. Après différents bains d'acide, le cuivre va être creusé plus ou moins profondément dans les noirs de l'image. C'est ainsi que Fanny crée une matrice. C'est la naissance de la photo. La photo, on allait fixer une image grâce à la lumière. Là, on va graver une image grâce à la lumière également. Lorsque Nice et Fornieps découvrent la photographie en 1822, l'image ne tient pas dans le temps. Après de nombreuses recherches pour fixer et reproduire les clichés sur le papier, on aboutit à l'héliogravure. J'ai découvert l'héliogravure à l'école estienne. Un ingénieur à la retraite est venu nous parler de cette technique qui avait disparu. Il n'y avait plus d'atelier professionnel en France. Là, je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'il me forme. Il m'a transmis son savoir-faire et ensuite, moi, j'ai monté l'atelier. Mais ça a été très compliqué, ça a été très long. Il a fallu recréer la demande parmi les photographes. Ça a pris bien dix années pour qu'il y ait à nouveau une reconnaissance de l'héliogravure dans le domaine des arts graphiques. Désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel en France, l'héliogravure assure une pérennité incomparable aux estampes. Ça se touche, une héliogravure. On peut passer la main dessus. Un tirage numérique, il faut faire très attention parce que les papiers ont une couche qui est extrêmement fragile. Si le temps n'a pas de prise sur la gravure, la météo, elle, joue énormément sur toutes les étapes de fabrication. Du séchage du papier jusqu'à l'ancrage des matrices. Quand il fait chaud, c'est compliqué. Les encres vont réagir à la chaleur, elles vont être plus fluides. Elles vont avoir tendance à plus fuser quand j'essuie. Donc je vais avoir moins d'encre dans les tailles. Là, je vais passer la paume de ma main. C'est ce qu'on appelle le paumage pour récupérer les blancs de l'image. Et entre les noirs et les blancs, on a toutes les gammes de gris. C'est ça la spécificité de l'héliogravure. Après un passage sous la presse, la magie opère et la photo apparaît enfin sur le papier. À partir d'une même matrice, Fanny peut créer autant d'estampes qu'elle le souhaite. Tu vois, cette matière-là, c'est 23 ans d'impression. En fait, c'est mes mains pleines d'encre au fur et à mesure des années qui s'est reportée. Donc c'est des épaisseurs d'encre. Et depuis que Fanny a redonné ses lettres de noblesse à cette technique, de nombreux photographes font appel à ces talents pour interpréter leurs oeuvres. C'est tout le métier de tireur, c'est de dire, je prête mes mains à l'artiste, mais il faut que j'arrive à comprendre ses émotions pour pouvoir les retranscrire du mieux possible. Alors là, on a le travail d'Edouard Elias, qui est un photographe, photojournaliste également. Il y a toute une série d'héliogravures sur la guerre en Ukraine. Vous savez, les images qu'on regarde dans la presse, on reste trois secondes, même pas, je crois. Et là, en fait, le fait d'avoir ces images qui restent, qui sont mises dans les musées, elles sont aux Invalides, etc., ça permet que les gens prennent du temps. Mais en plus, il risque sa vie pour aller sur le terrain. Et c'est beaucoup d'émotions de graver pour lui. Fanny est aussi artiste. Pour elle, les matrices sont bien plus que des outils de reproduction. Elle les intègre aussi à des créations comme cette oeuvre monumentale représentant un arbre de la forêt de Meudon. Ma source d'inspiration, c'est toutes les formes organiques qu'il y a autour de moi dans la nature. Parce qu'il y a une capacité plastique, une capacité graphique aussi dans ce qui nous entoure, qui est énorme pour l'héliogravure. Tu vois là, quand il fait très beau comme ça, le ciel bleu, moi, si je transpose en niveau de gris, je peux le monter jusqu'au blanc. Et là, j'ai tout un dégradé, en fait, avec un contraste énorme. Le fait que ça bouge, on a aussi des vibrations, donc ça veut dire qu'on peut jouer sur des flous. La collaboration avec d'autres artisans d'art est aussi une source d'exploration pour Fanny. Coucou ! Je ne te déroge pas ? Non, non. C'est en réfléchissant à la création d'un fauteuil avec Guylaine, tapissière haute couture, qu'elle a eu l'idée d'imprimer sur du tissu. Je ne connaissais pas du tout cette technique et vraiment, j'ai eu plaisir à la découvrir. Et je trouve qu'il y a des passerelles avec l'exigence justement sur le tissu, les contrastes dans la haute couture, dans le luxe. Ça permet aussi de faire connaître des savoir-faire rares à un public plus large, parce que moi, je vais toucher du coup la clientèle de Guylaine. Guylaine va toucher également ma clientèle. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à ce que des métiers rares résistent aux épreuves du temps. A force de planter des graines, Fanny a récolté le fruit de son labeur et a même obtenu le titre de maître d'art en 2015. C'est une grande fierté parce que ça m'a permis de transmettre mon savoir-faire à mon élève qui a son tour à monter son atelier d'héliogravure. Donc, c'est un titre qui permet de pérenniser des savoir-faire en disparition. Il n'y avait pas d'atelier d'héliogravure quand j'ai démarré. Et maintenant, il y en a deux. Donc, c'est une grande victoire.